So what am I fighting for ? Everything back and more And I'm not gonna let this go I'm ready to settle the score Get ready cause this is war There are days that I think I'm crazy All the days nothing seems to face me There's nothing more and nothing less just All the fears that I'm facing Bonjour tout le monde, on se retrouve dans ce deuxième épisode du Droit dans la société. Je suis avec Frédéric Rouvière, professeur de droit à Ex-Marseille Université. Et aujourd'hui on va parler d'un article de Richard Posner. Richard Posner qui est je crois peut-être le juriste le plus cité. C'est possible. Professeur à l'Université de Chicago et aussi juge. Ce qui est quand même important de mentionner. Qui a formé plusieurs magistrats à la Cour suprême aux Etats-Unis Mais qui lui n'aurait jamais été nommé à la Cour suprême. Ce qu'on disait quand j'étais à Chicago On disait qu'il était trop imprévisible pour une pensée très originale. Et ce texte on l'a choisi parce que c'est un article qui a été écrit pour la revue d'Harvard. Et on l'a choisi parce que c'est un article qui justement prend le contre-pied de ce dont on va parler dans le premier épisode. C'est vrai. Et qui va donner tous les contre-arguments en gros. Et peut-être que Richard Posner est la figure la plus importante avec peut-être Duncan Kennedy. Des gens qui ont attaqué cette idée de l'autonomie du droit dont on a parlé la dernière fois. Et donc je me suis dit que ça peut être une bonne base pour continuer la discussion. Bien sûr. Alors à chaud déjà peut-être. Qu'est-ce que tu penses de Posner en général ? De cette école américaine ? Alors forcément au moment où je suis un juriste des facultés de droit françaises Et très formé à la pensée juridique classique Avec quand même un directeur de thèse qui était Christian Attias qui était lui-même en fait dans une pensée très classique Forcément j'ai toujours eu dans un premier temps un mouvement de résistance Vis-à-vis de l'analyse économique du droit en disant Bah forcément l'analyse économique du droit ce n'est pas du droit Et donc ce n'est pas intéressant Alors c'est vrai qu'en plus quand on lit l'intitulé de son article à Harvard Law Review Le déclin du droit comme discipline autonome On sent clairement que c'est une critique, que c'est une attaque Alors très honnêtement, après l'avoir relu et en prenant du recul aussi Par rapport à l'enseignement de mon maître et de mes maîtres Et à mes propres hypothèses d'analyse C'est comme toujours pareil, les choses sont toujours plus nuancées que ce qu'elles paraissent au premier abord C'est-à-dire que même lui-même en fait à la fin de l'article Et ça je l'ai noté du coup Il dit, il conclut, l'analyse doctrinale sera toujours le pilier de la recherche juridique Quand il a l'analyse doctrinale, c'est l'analyse doctrinale classique Donc lui-même dans son argument, il ne va pas jusqu'à dire que l'analyse économique du droit Elle doit remplacer l'analyse juridique classique Donc c'est plus une espèce d'équilibre de pouvoir, je crois, qu'il est en train de chercher Donc il faut reprendre juste vite fait le synopsis en gros de l'article C'est un article qui est écrit pour l'anniversaire, pour le centenaire de la revue juridique la plus connue C'est l'équivalent, je ne sais pas, de... La revue trimestrielle de droit civil, par exemple L'équivalent de ça, la revue d'Harvard Et donc son argument est le suivant En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il écrit dans l'histoire américaine, de la doctrine américaine Qu'il s'est monté l'idée, à la fin du XIXe siècle Que le droit devait être exclusivement pensé par des juristes formés à l'interprétation des textes La jurisprudence d'un côté, et puis les statutes, c'est-à-dire la loi à l'autre côté Que cette idée a eu d'abord beaucoup de succès Donc il essaie d'expliquer... C'est très historique, en gros, comme analyste Oui, c'est très historique Il pense qu'il a eu beaucoup de succès dans une première période Où il donne tout un tas d'arguments sur pourquoi il pense que ça a eu du succès Et ensuite, que cette idée est sur le déclin Parce que les analyses interdisciplinaires du droit, en gros, prennent de l'importance Donc l'analyse économique, évidemment, c'est celle que lui favorise par un côté Si on connaît sa carrière, dans l'article, il ne la met pas particulièrement plus en avant que les autres Et donc il va parler de toutes ces autres choses C'est-à-dire l'anthropologie, la sociologie, l'herméneutique Il y a quelques pics contre certaines approches interdisciplinaires du droit Il se moque du poststructuralisme en disant qu'il pense que ça ne vaut pas grand chose de toute façon Et qu'il aurait mieux valu de la doctrine sérieuse que ça Donc c'est plus nuancé que ça pourrait l'être Que ça pourrait paraître au premier abord Et puis il conclut, en gros, la nécessité de former les juristes à une pluralité de disciplines Exactement, oui, c'est ça, la conclusion, c'est ce qu'il dit Il dit qu'il y a un plaidoyer pour la théorie du droit Où il dit que ce n'est pas l'étude comme un moyen d'acquérir des compétences professionnelles Simplement conventionnelles ou reconnues par la profession Mais d'avoir une approche du droit, ce qu'il appelle en fait par l'extérieur C'est-à-dire en utilisant les méthodes de l'enquête scientifique Ce qu'on appelle les humanités pour élargir la connaissance du système juridique Et d'ailleurs il propose, je l'ai même noté, parce que je trouve ça assez intéressant Il propose en fait un cycle qu'a repris l'école de droit de Sciences Po Paris Il faut le souligner, c'est-à-dire 3 ans d'université, mais général, un diplôme 2 ans de droit plus 3 ans d'études doctorales Donc en fait d'avoir des juristes formés à Bac plus 8, mais simplement avec 5 ans de droit Alors, j'ai l'impression que le cœur de l'argument me rappelle des discussions qu'on a eues Tu sais, moi, il y a presque 10 ans maintenant Sur cette tendance qui peut paraître un peu choquante, moi je trouve, chez certains professeurs de droit De se prononcer sur des questions qui seraient des compétences des sciences humaines De sciences politiques, de sociologie, de psychologie, etc. Lorsqu'ils sont en train d'évaluer, tu vois, de faire leur travail doctrinal Et Posner parle de ça quand il dit qu'il y a cette sorte de compétence de bon sens On ne sait pas trop ce que c'est censé être Donc du coup, tous les juristes seraient censés comprendre un peu l'économie Comprendre un peu la société, etc. Et se servent de ces arguments lorsqu'ils sont en train de jauger une jurisprudence, une loi, etc. Et c'est vrai que moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus impactant comme argument qu'il donne Alors, il a raison sur ce point de vue-là Mais aujourd'hui, je vais dire, je me suis sorti de la contradiction même que ça m'a porté dans ma propre démarche Puisque j'ai quand même fait dans ma thèse, j'ai fait une thèse tout à fait classique Qu'on pourrait qualifier de pensée juridique classique Mais je percevais aussi quand même intuitivement que dans la pensée juridique classique Il y a quand même quelque chose de spécifique aussi qui est irréductible aux autres sciences humaines Et que donc du coup, on ne peut pas non plus avoir le mouvement inverse de faire absorber le droit Par l'analyse économique du droit ou par une théorie littéraire ou même par de la sociologie, etc. Alors, comment moi, je me sors en fait aujourd'hui de la difficulté C'est que je pense qu'il ne faut pas interpréter le droit en termes métaphysiques ou ontologiques Je m'explique sur ce que j'entends par là C'est-à-dire que si le droit, il a une autonomie, c'est une autonomie avant tout fonctionnelle Ou une autonomie épistémologique C'est-à-dire que c'est une autonomie de la raison procédurale Donc c'est une certaine manière en fait de traiter des contenus Mais le droit n'a pas lui-même de contenu Donc du coup, les juristes qui se permettent en fait d'émettre des jugements de valeur sur la famille, sur la propriété Sur toutes les questions on va dire aujourd'hui qui relèvent en fait du champ, de l'éthique, de la sociologie, même de la politique Ce sont pour moi en fait des juristes qui ont une vision métaphysique des règles de droit En considérant qu'elles expriment en fait en quelque sorte des vérités éternelles Et c'est ce que dit Richard Posner au début de l'article Parce qu'il adresse l'accusation très classique finalement Dans tout le courant du réalisme juridique américain Qui est l'accusation de platonisme C'est-à-dire de faire des concepts juridiques des entités éternelles Mais je pense que... Comme le contrat, alors prenons les exemples pour que lui... Il dit par exemple, on va prendre toutes les juristes prudents sur le contrat Et dire voilà, ça c'est l'entité du contrat Oui, ou même la propriété Puisqu'en fait il y a eu un débat à l'heure actuelle à la revue trimestrielle de droit civil Depuis quelques années Il y a un auteur qui n'arrête pas de critiquer la propriété En disant que la propriété, non, ça ne peut pas se réduire à l'usus, l'abus et le fructus Tel que c'est issu en fait de la glose au XIIe, XIIIe siècle du corpus juridique romain La propriété, il reprend en fait tous les arguments classiques C'est-à-dire que ça a une fonction sociale La propriété, ça doit permettre le développement économique Tout ce qu'on retrouve en fait dans le réalisme juridique américain Et du coup voilà, la propriété, est-ce que la propriété c'est la réunion de ces trois caractères-là ? En fait, dans l'absolu non C'est-à-dire que la propriété c'est plus que le concept de propriété juridique Ça c'est clair Mais ce qu'il faut comprendre c'est que, en revanche, si on doit traiter d'un conflit à propos de la propriété On va le formuler dans le langage du droit Donc en fait on va raisonner à partir de ces catégories-là Qui vont servir de base pour argumenter le conflit et le litige Donc je crois que si on comprend pas en fait ce décalage permanent en fait que crée le droit avec les autres disciplines En fait il y a une part du jeu juridique qui nous échappe Donc j'ai l'impression que le cœur c'est l'approche pragmatique en gros Et Posner il se réclame du pragmatisme aussi C'est-à-dire que tu opposes une approche métaphysique à une approche pragmatique Alors moi ce que je pourrais reprocher en fait aux juristes C'est effectivement d'avoir une approche métaphysique de leur propre technique Maintenant je pense que ce serait bon de penser la technique juridique en des termes pragmatiques Et donc du coup d'être dans différents pragmatismes C'est-à-dire qu'il y a des questions de type politique Clairement pour prendre notre exemple Richard Posner il me semble qu'il a eu beaucoup en tant que juge à traiter des lois antitrust Donc forcément ce sont des questions qui sont forcément politiques Parce que ça impacte énormément de secteurs de l'activité économique Il y a des enjeux même pour les salariés énormes, pour les consommateurs etc Bon, ces questions-là qui sont de nature politique C'est clair qu'aujourd'hui, je ne me verrais pas le dire De toute façon je pense que je ne l'ai jamais soutenu Qu'on devrait les régler avec les concepts juridiques C'est-à-dire, je crois aussi qu'il faut faire une distinction Qui me paraît très importante dans la représentation qu'on a du droit C'est est-ce que le droit il est d'application continue ou ponctuelle ? Ça me paraît très important Pourquoi ? Parce que si on considère que le droit il est d'application continue Ça veut dire que ce sont les règles de droit qui sont censées déterminer les comportements Mais ce n'est pas du tout En fait, ça c'est une vision très récente du droit Très inspirée en fait du normatisme Le fait, l'idée que le droit va quasiment quotidiennement mesurer les comportements des gens De l'ingénierie sociale Voilà, alors que le droit quand on regarde à Rome Mais après Rome aussi, c'est l'idée d'une intervention ponctuelle C'est-à-dire que le droit il intervient pour dénouer un conflit Et ensuite, en dehors du temps du conflit, le droit ne s'applique plus Moi quand je donnais des cours aux élèves notaires Toujours en fait au début du cours en fait en forme de boutade Je leur disais si votre mariage il ressemble à ce qui se passe dans le code civil Posez-vous des questions C'est qu'il y a un vrai problème Parce que les règles qui décrivent le mariage et la liquidation du régime matrimonial Ce sont justement des règles qui ne s'appliquent qu'en cas de conflit C'est-à-dire qu'en fait il faut être en conflit pour qu'on applique en fait justement des règles Qui permettent de trancher dans un sens ou dans l'autre Donc on voit très bien que voilà, l'exemple du mariage Moi il me semble extrêmement parlant et caractéristique C'est-à-dire que ce ne sont pas des règles pour la vie de tous les jours Ce sont des règles en cas de conflit Et donc je pense qu'il y a aussi, il y a ce problème, cette distinction je pense qu'on ne fait plus Parce qu'on a intégré comme une espèce de présupposé Alors je ne pourrais pas dire pourquoi exactement Je n'ai pas fait de recherches assez approfondies là-dessus Une espèce de présupposé selon lequel le droit aurait pour fonction de réguler le comportement de la vie de tous les jours Parce qu'il y a un peu une thématique foucauldienne un peu, c'est le mieux pouvoir Oui c'est le mieux pouvoir, c'est très foucauldien Mais Foucault ce qu'il faut voir c'est que, attention, il prend, il étudie des cas très particuliers Comme les ouvrières, l'application des règlements dans les usines, les prisons Donc des univers qui sont déjà ultra normés, ultra contrôlés Et aussi qui sont l'aboutissement de tout un processus Parce qu'il faut, moi j'essaie de penser le droit Dans la perspective de la théorie du droit J'essaie toujours en fait d'intégrer la dimension historique De savoir qu'est-ce qui depuis Rome a changé ou n'a pas changé Et ça, ça me semble important C'est-à-dire que la mutation du droit comme technique de contrôle social D'ailleurs il en parle, Posner dans son article Je pense que c'est quelque chose de relativement récent Donc globalement on est assez d'accord avec ce qu'il dit ? Disons que je dirais que pour un juriste qui n'est pas doté d'outils théoriques nécessaires Pour défendre sa propre technique, il aurait en fait du roger A priori, ce qui était encore mon cas il y a une dizaine d'années Mais je dis qu'aujourd'hui, en distinguant clairement les choses Ce que dit en fait, ce que dit Posner En fait, moi je l'entends complètement sur la base en fait d'une distinction Entre l'ontologie et l'épistémologie C'est-à-dire que le droit ne fixe pas ce que sont les choses C'est-à-dire qu'effectivement Il ne doit pas et il ne faut pas induire du code pénal ce qu'est la morale d'une société Non, non, non C'est-à-dire que Rudolf von Ehring, au 19ème siècle, proposait ça Il ne faut pas... Alors on peut quand même voir les valeurs C'est-à-dire que, enfin, je reprends la distinction entre l'ontologie et l'épistémologie Mais il n'y a quand même une nuance à apporter à tout ça C'est-à-dire que, je dirais que le droit en fait, il a surtout une autonomie épistémologique ou fonctionnelle Mais alors, est-ce qu'on peut tirer quand même les valeurs fondamentales d'une société et de sa législation pénale ? Pas totalement, mais malgré tout le droit... Mais ça devient un élément de sociologue en gros Oui, oui, mais c'est pas exclusif, ça on est d'accord Ça devient un des objets du sociologue, des mœurs Tu vois, à ce moment-là, ça devient... Et le sociologue s'en servirait, que Durkheim se sert des lois comme un élément, tu vois Oui, alors d'accord, ça oui, sous cet angle-là, effectivement, je suis complètement d'accord C'est-à-dire que c'est un élément, en fait, à prendre en compte Mais c'est pas le seul élément, en fait, à prendre en compte Mais néanmoins, ce qui est intéressant dans le droit, c'est... Et pour finir sur un exemple, pour bien comprendre l'enjeu Parce que, par exemple, si tu veux, dans les 20 dernières années, il y a eu beaucoup de législation pénale C'est une période où, tu vois, beaucoup de nouveaux délits, que ce soit de l'apologie du terrorisme Ou tous les délits d'assurance malfaiteur, etc., etc. Beaucoup de délits dont on ne sait pas trop à quel point ils ont été pensés pour des cas spécifiques Dans des logiques qui sont plus ou moins, tu vois, autoritaires, etc. Et ça serait le travail de... C'est un vrai travail de distinguer dans toutes ces nouvelles législations Ce qui reflète des choses qui sont profondes Ce qui reflète des tentatives politiques, tu vois, de faire passer quelque chose contre, justement, des insurrections Comme les mouvements de Gilets jaunes, etc. Et donc, ça, c'est juste typiquement le travail de quelqu'un en sciences sociales De prendre du recul sur ça Et de pas juste ouvrir le code pénal en disant, tiens, voilà, quelles sont les valeurs Oui, alors... Sans se rendre compte que derrière tout ça, il y a du conflit Il y a l'entreprise de morale, la notion de Warbaker Il y a tout ça Et donc, typiquement, je dirais que le travail d'un sociologue Ce serait de montrer, tu vois, que l'opinion publique, c'est quelque chose de complexe Qui est construit, comme Montré Bourdieu, tu vois, pour... Dans un certain contexte, avec certaines questions Et que d'autres questions pourraient renverser éventuellement Ce qu'on essaie de montrer que les gens croient, etc. Donc, je pense que là, c'est typiquement un exemple qui montre Que Posner a raison de dire que l'interdisciplinarité sur cette question-là Amène, en gros, à une division du travail, quoi Une division du travail académique Ce qui ne veut pas dire que les juristes n'ont pas de travail du tout Non, non, pas de tout Il faut qu'il fasse attention à quel travail ils font, exactement C'est ça En fait, on retombe toujours dans le... Pour citer Bourdieu, c'est le problème, en fait, du champ dans lequel... Enfin, on s'inscrit Et puis aussi, c'est le problème des disciplines Les disciplines, elles protègent toujours leur expertise et leur champ Et leur champ de savoir Et elles essaient de l'étendre Et elles essaient toujours de l'étendre, bien sûr Mais pour reprendre, en fait, l'exemple du code pénal Ce qui est intéressant, justement, c'est que le droit est indifférent aux causes profondes des lois C'est-à-dire qu'une loi qui a été prise, par exemple, je prends un exemple de droit civil C'est l'exemple du mariage posthume C'est une loi qui avait été prise uniquement à la suite de la rupture du barrage de Fréjus Pour permettre, en fait, à une femme qui était fiancée Et qui était enceinte De pouvoir légitimer son enfant Parce que son fiancé, il était mort dans la rupture du barrage C'était vraiment pris que pour ça Mais ça existe encore Et aujourd'hui, cette loi, ben, parfois, on la demande, en fait, encore Pour des raisons symboliques, etc. Mais, j'allais dire, elle n'est pas très appliquée Mais elle a la même, comment dire Dans l'économie, enfin, dans la description du droit de la famille ou du mariage Elle a le même poids, comme on pourrait dire, en droit pénal Toutes les infractions, elles sont classées en crime, en délit Enfin, je veux dire, dans l'exégèse et dans l'interprétation On ne va pas regarder celle qui a plus d'effet en pratique Alors, si, il y a des volumes de contentieux Mais, bon, il y a une espèce, on va dire, de superficialité Que le droit, en fait, il introduit, justement, par rapport aux causes sociales, économiques profondes Et ça, je crois que, oui, ben, tu l'as bien dit C'est-à-dire que c'est à chaque discipline de proposer avec ses propres outils un éclairage Mais, avec cette mise en garde Parce qu'en fait, on parle beaucoup de la mise en garde des juristes Mais il faut aussi retourner la mise en garde vers les sociologues C'est-à-dire que moi, j'ai lu beaucoup d'articles de sociologues Qui, précisément, ne comprennent pas le droit et la mécanique juridique Et peuvent dire des bêtises, malheureusement Et la mise en garde dans le sens aussi C'est-à-dire que, si on prend cet article de Posner Il est, au final, assez nuancé, on va dire Mais si on prend le manuel d'analyse économique du droit Il donne l'impression, quand même Et je pense que, alors je ne sais pas si Posner a toujours soutenu ça Mais au moins, dans les années 80, il soutenait ça Que le droit peut-être se réduire simplement à l'efficacité économique Et que, du moment qu'une décision n'est pas efficace économiquement Alors, elle devrait être illégale Il y a des passages comme ça, notamment dans The Economics of Justice Oui, mais son argument, il est un peu en double tranchant Parce qu'il rapproche l'efficience économique De ce qu'il appelle l'efficience de la common law Et pour lui, c'est quasiment la même chose C'est-à-dire que, c'est presque une pétition de principe C'est-à-dire qu'il suppose vrai ce qu'il s'agit de démontrer En disant que le droit de common law, il est déjà efficient Et que, du coup, ça confirme l'analyse économique du droit C'est la procédure qui le rend efficient, c'est ça ? Alors, je ne sais pas si c'est la procédure vraiment dans la pensée de Posner Ça, je ne sais pas Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que pour lui, c'est les solutions C'est l'effet des solutions, quoi C'est-à-dire que c'est économiquement rationnel Voilà, comme on... Ça rejoint, en fait, le débat entre Hobbes Le philosophe, en fait, qui fait dialoguer, en fait Il fait un dialogue, en fait, avec un juriste consulte Qui défend Koch, le grand juriste, en fait, de la même époque Et de savoir, bon, le common law, si c'est la raison naturelle Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de spécialistes ? Parce qu'en fait, c'est la raison, en fait, elle est universelle Donc, en fait, on voit que ce débat-là, qui est un débat du 17ème, c'est la même chose C'est-à-dire en disant, mais en fait, si c'est l'économie qui est véritablement rationnelle Et qui régit tous les échanges, etc. Alors, pourquoi le droit ? Alors, la seule chose, c'est soit on se sépare du droit Soit alors on montre que le droit est l'expression de cette rationalité Et moi, Posner, pour moi, il choisit, en fait, cette voie-là Enfin, moi, c'est comme ça, en fait, du moins que je le comprends Tu sais, je vois la même structure encore dans l'opposition entre les deux formes d'utilitarisme Ce qu'ils appellent le case utilitarisme et rule utilitarisme Tu connais ça ? Et qui est une façon de sauver l'utilitarisme Qui est de dire, peut-être que ce cas n'est pas tranché utilement Mais c'est utile d'avoir la règle Et donc, par exemple, tu pourrais dire qu'il pourrait y avoir un homicide Qui serait utile pour la société Alors qu'il est légal Mais il ne serait pas utile pour la société De légaliser l'homicide Ou de permettre cette exception d'une façon suffisamment Tu vois, en prenant du recul, en gros Et donc, à ce moment-là, du coup, c'est la règle qui est utile Et pas le cas Et du coup, ça permet de prendre du recul Mais du coup, ça devient une pétition de principe Oui, mais là, ce que tu décris, c'est Aristote C'est-à-dire qu'Aristote, il dit en gros La loi, de manière générale, elle est juste Mais des fois, on doit l'adapter pour les cas particuliers C'est l'équité Et l'équité, elle agit comme une exception Et le problème, c'est que la loi, elle ne peut pas tout prévoir Donc, elle ne peut pas raisonner comme étant l'équitable Et c'est au juge, en fait, à proposer dans les interstices de la loi Des adaptations aux cas qui maintiennent, en fait, la règle en général Parce que la règle en général est juste Alors là, on est sur la valeur de justice, on est sur un problème éthique Mais on pourrait en placer, en fait On peut appliquer ça avec n'importe quelle finalité Voilà, on peut appliquer ça avec l'utilité au sens de l'utilitarisme Ou on peut appliquer ça avec l'utilité Enfin, pas l'utilité, mais plutôt, on pourrait appliquer ça avec Oui, l'utilité au sens économique, par exemple Ok, ok Et du coup, qu'est-ce que tu dirais ? Quel est l'état des lieux en France sur l'interdisciplinarité ? Aux États-Unis, c'est sûr que C'est sûr que, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu L'interdisciplinarité est très importante dans les cursus juridiques, quand même Par rapport à ici Au sens où le fait que les gens commencent le droit assez tard, quoi, commencent en master, tu vois Fait qu'ils ont tous fait des sciences politiques, des humanités avant Et donc, c'est vrai que le... Je ne sais pas comment c'était quand il a écrit cet article Mais en tout cas, c'est vrai que l'interdisciplinarité a pris beaucoup d'importance dans leur système juridique Dans l'information juridique Qu'est-ce que tu dirais sur l'état des choses en France maintenant ? En France, on a... Déjà, en France, je pense qu'il y a très peu d'interdisciplinarité Ouais Et je dirais pire que ça, il y a une énorme méfiance Ouais Parce que... Pourquoi on ne veut pas introduire de l'interdisciplinarité ? Parce que je pense qu'il y a la crainte Qui peut être aussi justifiée Que si on commence, en fait, à ajouter des cours d'économie, des cours de sociologie Dans le cursus juridique On va faire appel à des économistes, à des sociologues Qui, finalement, vont prendre des parts d'heures de cours Donc il y a aussi des questions politiques derrière Qui vont réduire, en fait, les services et la formation juridique Il y en a un petit peu Oui, il y en a, mais c'est homéopathique C'est homéopathique Et surtout, c'est pas conduit, en fait, en conjonction avec les juristes Il y a jamais de lien qui se fait C'est-à-dire que c'est la vision économique de problèmes juridiques Ou la vision juridique de problèmes économiques Mais il n'y a pas, véritablement, en fait, de dialogue entre les deux De compréhension des ponts qu'on peut faire entre les deux disciplines Le pénal, on dirait que c'est le plus exceptionnel sur ce cadre-là Le plus extrême, mais c'est un cas particulier Peut-être le droit pénitentiaire un petit peu aussi Mais si tu discutes avec des gens qui font le droit pénitentiaire Ils ont forcément lu de la sociologie, de la psychologie, forcément Mais ça, moi, je l'explique par le fait que le droit pénitentiaire des mineurs C'est avant tout, il faut prendre des mesures d'opportunité Donc c'est parce qu'il y a moins en moins de droits, en fait Et bien oui, forcément C'est-à-dire que le mineur, ce qu'on recherche avant tout C'est normalement, en fait, dans l'esprit C'est à le réinsérer, à lui permettre de ne pas récidiver, etc. Donc, j'allais dire, peu importe qu'on applique le droit ou autre chose C'est-à-dire, si on réussit avec une thérapie psychologique Ou avec des mesures de type social, on va appliquer ces mesures-là On est exclusivement dans ce dont on parlait tout à l'heure Dans la recherche des effets de la norme Oui On est vraiment dans l'ingénierie, justement Ah là, complètement On est vraiment là Et donc c'est intéressant de voir ces exemples extrêmes comme ça Comme étant vraiment des cas très particuliers Mais c'est vrai que oui, dans les autres cas Moi, je ne vois pas tellement ça, non plus Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans les... Peut-être tout ce qui est dans le droit public Le lien avec l'histoire, les sciences politiques Et la science politique, beaucoup... Je pense que bon, à Aix-en-Provence, on a quand même un exemple très intéressant Avec l'École de droit constitutionnel Aix-Oise fondée par Louis Favoureux C'est que justement son idée était de rompre avec la science politique Ouais Parce que les décisions du Conseil constitutionnel Comme c'est très proche de la vie politique Très influencé par des considérations politiques On avait tendance à dire que ce n'était pas complètement du droit Et donc l'idée de l'École Aix-Oise droit constitutionnel C'est de traiter les décisions du Conseil constitutionnel Sous la même forme qu'on traite en fait les arrêts en droit privé Donc on va appliquer totalement la... Donc c'est au contraire un mouvement inverse d'autonomisation Oui, d'autonomisation C'est une question d'équilibre On voit bien qu'il y a cet équilibre Il y a un risque en fait constant Non, c'est pour ça que cet article de Posner il peut faire un peu peur peut-être au début Oui, oui, oui Parce qu'il y a un risque constant de dissolution Complètement, c'est ça C'est la peur de la dissolution, la perte d'identité Le... Alors que lui dit... Lui plaide pour une complémentarité avec d'autres champs Et on a vite peur que cette complémentarité leur détruise le... Et c'est le titre en fait aussi qui est induit en erreur Parce qu'il dit comme discipline autonome Et comme en fait on ne sait pas exactement ce que c'est la discipline juridique Moi ce que j'ai compris c'est qu'il ne critique pas tant l'autonomie que l'autarcie Donc je dirais que le droit ne peut pas se nourrir que de lui-même Mais ça je crois que c'est une évidence Je veux dire même à Rome Le droit il était nourri d'une certaine philosophie de la nature Mais c'est une évidence pour toi Mais encore une fois je t'ai dit moi j'ai quand même Si tu veux alors peut-être que ça a changé maintenant Mais je me rappelle moi pendant mes études avoir lu des articles de doctrine Où je voyais vraiment ce que lui dénonçait dans son article là tu vois Où je voyais vraiment des professeurs de droit Qui se satisfaisaient de parler de choses qui ne sont pas strictement du droit En s'appuyant simplement sur le bon sens Et une sorte d'autorité en tant que juriste tu vois Qui comme s'était autonome tu vois vraiment Et donc tu vois ça te paraît peut-être évident en tant que philosophe du droit Tu vois qui travaille beaucoup sur ça Mais j'ai l'impression que ceux qui critiquent C'est quelque chose qu'on peut peut-être encore voir aujourd'hui Ah non mais on le voit Oui mais on le voit parce que précisément je pense que les juristes n'ont pas assez réfléchi Sur l'identité de leur discipline C'est-à-dire qu'en fait quand on n'a pas d'identité On la cherche partout Et comme on ne sait pas en fait qui on est On réunit en quelque sorte le maximum d'objets En fait c'est comme en fait une personne qui ne saurait pas ce qu'est un métal précieux Et qui de peur en fait qu'un métal précieux lui échappe en fait ferait la collection de tous les métaux Aujourd'hui les juristes ils sont un peu pour moi dans cet état d'esprit Alors que si on sait où est le cœur de notre activité On sait qu'on est les seuls spécialistes On se concentre là-dessus Et négativement ça délimite le champ d'intervention en fait des autres disciplines Donc du coup je vois bien maintenant que les discussions qu'on a eues dans l'épisode précédent C'est une sorte de... c'est la deuxième face en fait de cette pièce quoi C'est-à-dire que d'un côté il y a les autres disciplines autour Qui ont des prétentions en gros sur les problèmes juridiques Il y a au centre une certaine tradition dans les facultés de droit Qui est gênante pour quelqu'un qui a une culture épistémologique tu vois de... De sciences sociales Voilà de sciences sociales Bien sûr Et la réponse à ça est double Il y a la réponse que Donne Poser dans cet article Et puis il y a la réponse qu'on a discuté à l'épisode précédent Donc qui est de définir clairement ce que c'est que la doctrine Ce que c'est que le... L'analyse juridique L'analyse juridique Et aussi du coup négatiquement ce qu'elle n'est pas Ce qu'elle n'est pas Et donc du coup chacun trouve sa place Et à ce moment-là ça impliquera de travailler forcément avec les autres Exactement Oui En fait c'est quand on sait qui on est qu'on peut rentrer en relation Oui Très bien Bah écoute moi je pense qu'on peut s'arrêter là Oui C'est très bien Pareil bonne façon de signer Merci 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 Merci